Bonjour ! Bonjour ! Vous allez bien ? Moi je vais bien. On s'est vu plusieurs fois cette année. On a créé des jeux ensemble. Je m'appelle Alicia et là j'ai fait un master en sciences de l'éducation. Et de base je suis institutrice primaire. D'accord. Et donc tu as fait un stage chez Baobab pour créer des jeux. Oui c'est ça. C'était surtout des jeux créés vers tout ce qui est phonologie etc. Ah oui. C'est vrai que c'est un domaine intéressant pour les écoles la phonologie. Oui. Très important. Très important. Pour le langage, pour la lecture. C'est la base de tous les apprentissages. C'est la base en français. En français en tout cas. Oui mais c'est la base pour apprendre les maths etc. Ah aussi. C'est vrai. Il faut le français dans les maths. Donc c'est un peu une base qui sert. Je suis d'accord avec toi. Alors l'idée c'est qu'ici donc on va vous présenter en fait une gamme de jeux. Oui. Mais avant de vous présenter la boîte, on va vous parler du concept. C'est ça. Et le concept c'est donc qu'on a inventé des personnages. C'est ça l'idée. C'est ça. Et les personnages on les a appelés ? Les goulus. Les goulus. Alors les goulus c'est qui exactement ? Ce sont des petits extraterrestres. Voilà. Qui représentent à chaque fois un mot. D'accord. Un mot. Donc ils ont un nom. Un nom oui. Un nom. Mais ils sont associés à un son. C'est ça. Et un son qui se trouve au début du mot. Donc c'est le phonème d'attaque. D'accord. Phonème d'attaque ça c'est un mot très compliqué. C'est un mot très compliqué. En gros ça veut juste dire que c'est par la lettre. Enfin c'est le premier son qu'on entend quand on dit le mot. Donc c'est par exemple je dis Nicolas. Et là on entend MN au début. Donc c'est le son N. D'accord. Et alors ici en fait on a beaucoup travaillé quand même. On a créé toute une série de personnages de goulus au fait. Qui sont donc toutes les personnages des aventures de goulus. C'est ça. Et donc on peut peut-être les parcourir rapidement. Oui. Alors on va prendre les personnages qu'on a créés pour l'instant. Alors les goulus donc c'est toute une série de personnages. C'est ça. Et on va d'abord les présenter. C'est ça. Alors qui tu as là ? Ici j'ai goulus ananas. Donc on voit qu'il y a un petit ananas. D'accord. Et lui c'est le goulus ananas. Et donc on va travailler le son A. C'est ça. Ok. Le goulus ? Râleur. 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 J'ai été presse. J'ai été presse. Le goulus ? Râleur. Râleur. Donc c'est le son ? Et donc là c'est le R. Le R. Le goulus ? Nicolas. Nicolas. C'est le son ? Le goulus ? Moustache. C'est le son ? M. Donc c'est le M. Le. Alors attendez. Le lecteur. Râleur. Le goulus lecteur. Il a des lunettes. Il a un livre aussi. C'est ça. Donc là c'est le son L. Le goulus timide. C'est ça. Très bien. Donc ça c'est le T. Alors toi évidemment tu as créé les personnages il y a longtemps. Ils nous ont fait la vidéo. Mais moi je les ai joués dans les écoles déjà. Donc je les connais un peu mieux. Alors le goulus ? Grand orteil. Grand orteil c'est pour le son O. Oui. Pizza. Pizza. Donc c'est pour le P. Le P. Ici on a univers. Oui. C'est pour le U. Bravo. Je fais ouf. Ce n'est pas mémoire. Alors là. Le bébé. Le bébé. Le bébé. Le bébé. Donc c'est le B. Le bé. Igloo. Ah tu vois. Le dormeur pour le D. Très bien. Et puis. Jardinier. Jardinier. Pour le son J. Elephant pour le E. Très bien. Le zèbre pour le Z. Z. Et puis le costaud pour le Q. C'est ça. Très bien. Le kangourou. Ok. Pour le Q. Mais qui s'écrit avec la lettre K. Voilà. Ouais. Et. La gaufre. La gaufre. Donc c'est le G. Ou le G. Voilà. Ouais. Puisque le G. Donc ça ce sont tous les personnages. Oui. Ok. Et alors. Avec ces personnages. On a créé des jeux. Alors. Donc maintenant. Avec tous ces personnages. On va donc. Apprendre à jouer. Au jeu des goulues. C'est ça. Dans une boîte. Il y a. Deux modes de jeu. Ok. Alors. Deux modes de jeu. On va donc jouer avec la boîte. F. Donc. Je sors. Les goulues. V. F. Alors. On a. Le goulues. Faux. On a le goulues. Voilant. Voilant. On a le. Le monstre. Donc ça c'est quand on n'entend pas le son. F. Donc celui-là. Il ne veut pas jouer avec. Voilà. Et puis on a parfois des mots aussi. Où on entend. Eve. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup dans la langue française. Mais il y en a quand même. Et on en a sélectionné. Donc ici. On a. Une carte. Qui associe. Les deux sons. Ok. C'est ça. C'est ça. Premier mode de jeu. Qui est un mode de jeu. On va dire. Individuel. On a donc dans la boîte. Toute une série de cartes. Et là ton travail était de choisir des mots. C'est ça. Des mots qui contenaient. Le son. Ou des mots qui ne contenaient ni les deux. Voilà. Ou les deux ensemble. D'accord. Mais surtout on a veillé à avoir des mots. Qui sont quand même pas des mots trop compliqués pour les enfants. Puisque le but ici du jeu. C'est de travailler avec des enfants qui sont en maternelle. Et donc en maternelle. Troisième maternelle. Première et primaire. Mais on pourrait déjà commencer en deuxième maternelle. Oui. Puisque c'est dans le référentiel. Et donc on pourrait très bien déjà jouer à ce point là. Mais du coup les mots de vocabulaire sont importants. Ok. Donc il faut les connaître. Parce que sinon on ne sait pas jouer avec des jeux de phonologie. C'est vrai. Ok. Alors. Les cartes sont construites comment ? On prend un mot. Voilà. Fromage. En principe quand on connaît le mot on sait que c'est du fromage. Et donc le mot on entend F dans fromage. Donc normalement c'est autocorrectif. Si je le retourne, je retrouve mon goulut. Donc si maintenant j'avais fromage, tu le mettrais où ? Vers le goulut fou. Vers le goulut fou. Alors évidemment on n'a pas regardé derrière pour voir si c'est juste. On fera ça après. Ok. Donc je vais t'en donner quelques unes. Ok. Très bien. Vas-y. Ici par exemple on a le mot frites. Oui. Donc du coup j'hésite. Je vais le mettre dans goulut fou. D'accord. Super. Après on a fraises. Goulut fou. Ah ben je t'ai donné que des fous. Il n'y a que des fous. Une araignée. Oui. Ça pourrait être une miguel aussi. Bon. Araignée. Dans les deux cas on n'entendait pas. Ben ben ça c'est pour le méchant alors. Ok. C'est ça. Voilà. Donc premier mode de jeu. On peut comme ça jouer. Classer les cartes. Et finalement un enfant tout seul peut jouer. Et puis on peut vérifier si c'est juste. En retournant. Ça c'est simple. Ouais. En même temps un peu de vocabulaire. En même temps des sons. Alors. Deuxième jeu. Un jeu un peu plus compliqué. Avec d'autres savoir-faire qu'on trouve en maternelle. Parce que l'intérêt des jeux c'est aussi de croiser plusieurs savoir-faire. Il n'y a pas que la phonologie. On peut aussi faire un peu de maths. On peut avancer sur un parcours. On peut utiliser du temps. On peut utiliser un sablier. On peut utiliser des pions. Voilà. C'est ça l'intérêt des jeux. C'est le savoir travailler en équipe. Le savoir travailler en équipe. Les aspects sociaux. Donc. On va reprendre les mêmes cartes n'est-ce pas. Ouais. Et on va sortir les plateaux. Il y a plusieurs plateaux dans le jeu. Plusieurs plateaux. Pourquoi ? Parce qu'il y a différentes graphiques. Donc ici on a le cursive. Donc avec le V et le F. Et puis on a en imprimé le F et le V sur le plateau. Très bien. Et il y en a deux. Donc comme ça. Donc en scène, on choisit la graphique qu'il a en vue. C'est ça. En fonction de ce qu'il travaille avec les enfants. On part de là. Très bien. Tu vas faire rouler le D. Tu pars de la planète rouge. Tu vas avancer. Et tu vas essayer d'arriver sur Terre. Donc. Tu fais rouler le D. Un. Tu fais. Tu avances pas vite aujourd'hui. Non. Très bien. Tu arrives sur ? Le F. Donc le son. On va placer autour du plateau toute une série de cartes. Alors là, c'est en fonction un peu de la place qu'on a sur la table de jeu. Ça dépend. Mais il en faut quand même pas mal. Puisque quand on met plein de mots, l'enfant a quand même envie. Il a envie de choisir les mots qui l'intéressent en fonction des images. Il passe les mots en revue. Donc c'est quand même chouette de faire comme ça. Et puis faire à mesure qu'on joue, on peut ajouter plus de cartes pour rendre la difficulté. Voilà. Plus importante. Donc il y a plein d'images. Alors évidemment, avant de jouer, c'est bien de parcourir un peu les mots. Pour que les enfants associent l'image et le mot. Ils auront quand même plus facile à jouer. Parce que parfois, un enfant peut très bien désigner une image d'un autre nom. Donc effectivement, il faut être un peu précis là-dessus avant de jouer. Donc c'est un petit exercice de vocabulaire en même temps. Voilà. J'en ai placé certaines. Tu fais un. Toi, tu vas chercher un mot où on entend F. Donc ici, j'en ai trouvé un. Oui. Et c'est quel mot ? La fusée. Très bien. On retourne pour voir si c'est juste. Ici, mon goût du fou. Donc c'est bon. Donc t'as gagné et tu gagnes une carte. Donc je gagne ma carte. Je peux la garder. Génial. Une fois que t'as gagné, tu l'avais bien de ce côté-là. Et du coup, on peut remplacer par une autre. Une nouvelle carte. Oui, télévision. Oui, ok. Alors, normalement, évidemment, j'aurais pu te corser le truc en disant, j'ai un sablier. T'as 30 secondes pour les trouver. Oui. C'est chaud, ça. Chaud. Et puis c'est plus motivant pour les enfants. Il y a le petit stress. Le petit stress pour le sablier. Voilà, ok. On gère le temps. Les autres gèrent le temps. C'est ça. Attention. Trois. Vous avez c'est plus. Bon, ça peut plus. Alors, je suis sur ma planète. Je fais un, deux, trois. V. 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 Les frites, les caisses. Giraffe. V. V. Fromage. Télévision. Télévision. Télévise-vision. Télévise-vision. Télévision. Télévision. C'est extraordinaire. J'ai un peu. Télévise-vous. 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 Avec un jeu sur le F et le V. Mais il faut savoir qu'on a aussi d'autres boîtes. Oui. On en a déjà toute une série. Je vais simplement vous les montrer rapidement. Les boîtes. O et R. Le O et le U. Le A et le I. Le A et le I. Et le V et le F. On vient d'en parler par en ça. Et plus encore. Le D. Le D et le T. Très bien. Et le M et le M. Le M. Le P et le B. Voilà. C'est déjà pas mal. On en fait d'autres. Ces jeux ont déjà été testés dans les écoles. Et fonctionnent très bien. Et les enfants adoptent les petits personnages assez rapidement. Merci Indy. J'espère que nous allons nous revoir quand tu seras institutrice dans ta classe. Avec plaisir. Allez. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est parti !